La République démocratique du Congo fête très bientôt ses 62 ans d'indépendance. Dans quel contexte cette indépendance a-t-elle été accordée aux Congolais de l'époque ? Avec à la tête Lumumba Kassavubu et d'autres leaders politiques. Aujourd'hui, le Congo est un héritage de beaucoup d'autres personnes qui président à sa destinée. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette émission que nous consacrons à la page historique de ce beau pays, la République démocratique du Congo. Nous recevons une personne, non de moindre, une personne qui a la maîtrise de l'histoire du Congo. Une personne qui va nous étendre sous ce qu'a été cette période de notre pays. Professeur Kambay Boacha, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous faire cet honneur. C'est mon plaisir. Professeur Kambay Boacha, vous êtes historien, scientifique, une personne qui a une rénommée. Votre rénommée va même au niveau international. On vous connaît comme étant une personne qui a... Tout à fait. Tout à fait. Professeur, dites-nous un peu dans quel contexte cette indépendance a eu lieu. Quels sont les éléments qui ont poussé, qui ont prévalu à l'accession à l'indépendance du Congo-Kinshasa ? Il faut, mon ami, tout de suite mettre à l'idée des Congolais, mettre à l'idée de tout peuple, qu'au-delà de l'indépendance, qui est, à mon avis, un fait ou un phénomène superficiel, Il faut inscrire un autre phénomène fondamental sur la liberté de peuple. Le peuple congolais n'a jamais, alors jamais, accepté qu'on lui confisque sa liberté. Je n'ai pas dit qu'on lui confisque son indépendance, qu'on lui confisque sa liberté. Et cette liberté n'a jamais été respectée. Vous posez la question de dans quel contexte, mais je vais remonter avec vous au XIVe siècle, au moment où l'exploiteur, le dominateur, l'esclavagiste blanc est arrivé à nantir des complexes de supériorité. classant les noirs au rang de sous-hommes des animaux, de numéros, sans aucune personnalité. Il a pris, il a fait de cela ce qu'il voulait. En dessous de cette prise de peuple, écoutez, mon ami, il faut juste mettre la richesse. Le Congo connu, ou l'Afrique, le Congo connu comme une terre riche, le Congo connu comme une terre où on fait bien vivre, où les colons pouvaient venir passer leur été, fouillant l'hiver rude de leur continent, en menant les bananes, les bonbons, pourquoi pas les bonbons au Jacques, la chicotte, les bananes quelque part, les blanquettis, le sel, le beurre. Et ils ont pris, ils ont pris, ils ont pris les noirs, le peuple prestigieux. créés, si on croit, créés par Dieu, comme eux. Alors, de tout le temps, nous sommes au IVe siècle. Prenez, 15e, ça fait 600 ans. C'est dans un contexte de domination du colon sous le peuple noir. 14e siècle, 15e siècle, ça fait 500 ans. 100 ans. 16e, 17e, 18e, 19e, 20e siècle, nous sommes en 60. Pendant plus de 700 ans, ça fait 700 ans, ça fait 7 siècles où le peuple noir était sous la domination esclavagiste du blanc. Il faut le dire ainsi, pas d'humain, mais le blanc, celui qui se considérait comme humain, comme homme, sur des gens, considéré comme des choses, même pas comme des animaux. Encore des animaux, on les nourrissait. Voilà. Ainsi, le peuple congolais a supporté ce gauchissement de la nature humaine jusqu'en 1960 pour enfin se dire, trop c'est trop, on en a marre, nous devons revendiquer. Non pas l'indépendance. Non, là, c'est deux concepts totalement différents. Vous parlez de la liberté et de l'indépendance. Le peuple noir n'a pas eu la liberté, mais plutôt l'indépendance. Le peuple noir a été toujours libre. Toujours. Mais le bon Dieu ne peut pas créer un être différent de lui-même. C'est impossible. C'est l'homme qui rend l'autre dépendant. Alors, on a juste cherché, n'est-ce pas le contraire, n'est-ce pas, de la dépendance, on a cherché à donner le terme l'indépendance. Cachant, cachant le vrai motif, c'est la liberté. Parce que, pour le blanc, le noir ne peut pas être libre. On va simplement lui dire qu'il est indépendant, c'est-à-dire qu'il est devenu lui-même. Il peut monter son petit drapeau à l'ONU, à l'EUA, il peut porter quelques galons, il peut porter une cravate. Il peut avoir sa voiture avec un petit drapelet, il peut avoir le ruban autour de son cou. Il faut lui dire que tu es devenu indépendant. Mais tu ne seras jamais libre parce que tu seras toujours sous ma domination. J'ai fait assez vite un besoin. 600 ans, on a dit que tu n'étais pas homme. Alors que dans l'ADN de l'homme noir, il y a eu le bon Dieu. C'est ce Dieu-là qui a poussé des êtres créés à son image, comme à sa ressemblance. Parce que l'homme n'est pas créé à l'image et à la ressemblance et à l'image de Dieu. Non, l'homme est créé à l'image de Dieu, comme à sa ressemblance. Donc, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, tout homme est Dieu. Et là-dedans, on n'a pas accepté qu'une personne créée comme Dieu soit associée. D'où le moment venu, avec des circonstances atténuantes. Vous voyez, ces circonstances atténuantes, on ne peut pas en parler si vous voulez. Nous avons dit, nous n'en voulons plus. Alors, la surprise... Est-ce que cela a permis aux Congolais d'être totalement, de s'affranchir de la domination blanche après l'accession à l'indépendance ? Le mot bien choisi, s'affranchir. Est-ce que le noir a rejonné ? Le peuple congolais est affranchi, il le franchise. Est-ce qu'il est affranchi ? Est-ce que nous sommes réunis totalement à notre créateur ? Est-ce que nous sommes devenus comme Dieu, notre créateur ? Non ! Parce que le peuple congolais n'est pas devenu comme le peuple américain. Le peuple congolais n'est pas comme le peuple belge. Le peuple congolais n'est pas comme le peuple chinois. Le peuple congolais est encore sous l'esclavagisme. Ils ne sont pas affranchis. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu, comme ça, on a un peu bleuï notre façon d'être. On nous dit, voilà, vous étiez des animaux. Aujourd'hui, on peut devenir des âmes. Nous allons vous affranchir. Nous allons vous donner la liberté. Alors que ce n'était pas la liberté. On vous enlève votre numéro d'esclave. On vous donne le nom de notre propriétaire. Vous étiez numéro 15. Vous devenez John. Vous vous appeliez Moutombo. Vous devenez Wilson. Wilson. Vous étiez Zolantiba. Vous devenez Mary. Et vous grandissez comme Mary. Un peu noir, mais vous êtes Big John. Vous grandissez comme Big John. Williams. Jusqu'au moment où vous devez faire la guerre. Vous-même, à l'intérieur, vous grandissez tout en disant, nous ne sommes pas d'accord. Moi, je m'appelle Gouta Quinte. Non, vous m'avez donné le nom de Cabral. Les noms que nous portons, les prénoms que nous portons, que nous importons à l'Occident, c'est un signe de domination. Le nom que nous importons à l'Occident, ça ne retrouve pas notre répondant. Ce n'est pas nous. Mon ami, il faut bien croire. Quand vous nommez une chose, vous possédez cette chose-là. Alors, quand j'ai dit que c'était Guido, ça devient moi. Quand j'ai dit que celui-là, il s'appelait Ilunga, il n'est pas Ilunga. Désormais, il devient John Pasta. Pourquoi ? Parce que John Pasta représente votre maître. Et comme votre maître est supérieur, vous devenez plus ou moins supérieur. Or, à l'intérieur du noir, il n'a jamais cru à ces noms. C'est pour ça que vous avez vu, dans la nation raciste, comme l'Amérique, les noirs n'ont jamais accepté. Ils ont accepté parce qu'il y avait des chicotes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? La possession. C'était important que Mobutu revienne au concept de l'authenticité, le retour aux origines, avec les noms d'origine africaine. Mais à l'intérieur, à l'intérieur de la liberté que l'homme crée par Dieu, il y a toujours cette recherche, 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 chercher, chercher davantage. Qui suis-je ? Le noir esclave n'a jamais trouvé qui il est. Mais entre-temps, à l'intérieur de lui-même, il y a une force qui le pousse à dire, non, mon fils, vous n'êtes pas encore arrivé. C'est ainsi que le noir a cherché. Il y a eu des nogros spirituals, qui se sont réfugiés dans le Seigneur, peu importe ce qu'ils imaginent. Ils imaginent un dieu, les fils qui poussent à faire plaisir. Les nogros spirituals, c'est ça que vous appelez aujourd'hui les afro-américains dans les îles. Et au sud des États-Unis, ça fait tout aujourd'hui. Et comme on ne sait pas comment les nommer, on les nomme d'une manière aberrative, on les nomme les afro-américains. On les nomme les noirs américains. Vous comprenez ? Ce sont des noirs habitants de l'Amérique. Parce qu'aujourd'hui, ils sont citoyens, parce qu'ils votent, mais ils restent noirs. Vous voyez ? Il y a toujours cette liberté. Et vous voyez, quand on joue au football, on se met à genoux, avec les mains comme ça. D'autres tuent. D'autres... Parce que le noir, il n'est pas encore arrivé au niveau où il trouve son authenticité. C'est ça. Dans toutes les parties du monde, le noir est toujours considéré comme étant un être inférieur. Ou en Amérique, en Afrique, ou même en Europe, le noir est toujours considéré d'une façon un peu réculée, comme une personne qui n'a pas... Pas un peu réculée, d'une façon réculée. Réculée, non pas par rapport au blanc, mais réculée totalement. C'est une chose. Je vous ai dit que le chien, face à ce noir-là, vaut la peine, parce que le chien, on le lave. Le chien, on ne le chicote pas. On le met sur soi. On cajole. On béatifie. Vous comprenez ? On le peigne. Mais le noir, à l'époque, tout ce qu'il méritait, il méritait la chicote. Et s'il rouspétait trop, il mourait. Pensez aux gens qui quittaient l'île des Gorées, ou Saint-Louis, qui partaient, ils pouvaient tomber dans l'océan et ils faisaient le festin de léopard, ils faisaient le festin de requins, de concordines. Qu'à cela ne tienne, ce qu'il faut retenir dans votre émission, c'est que dans l'homme, créé par Dieu, n'est-ce pas, il y a la ressemblance comme l'image de Dieu. Cet homme-là revendiquera toujours, non pas son indépendance, revendiquera sa liberté. Il mettra toujours en doute tout phénomène qui néglige le respect de la liberté, que ce soit pour les Blancs, entre eux, ou les Noirs et les Blancs. Il y a une certaine opinion qui a circulé pendant un moment disant que la demande de l'indépendance était précipitée, que le Noir, les Congolais à l'époque n'étaient pas prêts à assurer, n'étaient pas suffisamment formés pour gérer le pays. Est-ce que vous... Il faut vous dire que quand le Noir, ce qu'on appelait père d'indépendance, le Momba, par exemple, et les autres, mais le remontait plus loin, Kimpah Vita, Brene Kimbang, quand Simo Kimbang, il n'est revendiqué pas l'indépendance. Dans la bouche de Simo Kimbang, il n'est jamais sorti le nom, le mot indépendance. Simo Kimbang, il dit nous voulons devenir comme vous, c'est-à-dire nous voulons être libres. Pourquoi vous priez en Allemand, pourquoi vous priez en Flamand et vous priez en Français et quand moi je veux prier en Manyanga, vous êtes contre moi. Je veux prier en Kifununga, vous êtes contre moi. Je veux prier en Kifununga, le Kifununga, le Kigman, le Kigbaka, le Kiyanzi, on supprime cela. C'était un dessein pour continuer à dominer. Bien sûr, vous voulez coloniser un peuple, vous voulez supprimer sa liberté. Ne lui donnez pas l'indépendance. Vous enlevez sa liberté, vous le gardez indépendant. Ça dit semblant, vous avez votre banque, vous avez votre Jésus qui n'est pas le même Jésus que nous avons aujourd'hui. Le même Jésus qu'on prit dans les églises. Je me demande si c'est le vrai Jésus parce que le vrai Jésus, je l'ai dans mon cœur où il rencontre mon créateur. C'est un dieu des blancs. C'est un dieu importé. Le dieu tel qu'on enseigne aujourd'hui, c'est un dieu qui n'est pas le... Notre dieu est le même que le dieu des blancs. Mais le dieu des blancs aimerait bien que ce dieu-là devienne le nôtre pour avoir le cuivre, pour avoir le diamant, pour avoir l'or, pour dominer, pour être à la lune. Mais non, notre dieu, appelez le dieu, mais mieux, appelez le Nzabian Pungo, appelez le Vidi Mkulu, appelez le Nzakomba, appelez le comme vous voulez. Ce dieu-là est semblable au dieu, si vous voulez, au dieu des juifs, au dieu des allemands. C'est le même. Alors, il vous dit simplement soyez libres, priez, priez, priez que... Soyez les mains tendues. Je vous donnerai ce que votre cœur désire, dans la liberté. Mais ne me dis pas que vous devez croire parce que moi, je le dis. et si je ne crois pas, on me chasse de l'école, on va me tondre les cheveux parce qu'à ce moment-là, quand on met de l'eau dans ma tête, l'eau va laver mon cerveau et je deviens comme le blanc. De toute façon, c'est connu dans la psychologie, une mauvaise psychologie, gauchisant, le cerveau du noir est noir. Et quand on l'ouvre, il est blanc. Alors, pour le rendre blanc, il faut mettre de l'eau, l'eau bénie et puis... Nous ne voulons pas ça. Professeur, comment arriver à cette liberté effective ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut conquérir la liberté. Je l'ai dit avec toute émotion. Voulante. Comment ça ? Par quel mécanisme ? Vous avez vu aux Etats-Unis, vous avez vu en Europe ? On parle une langue étrangère, on s'habille, tout ce que nous avons, c'est importé. Une langue étrangère, mon ami, laissez-moi, vous dévez le ton. Une langue étrangère n'est pas ma langue. Je peux l'étudier comme deuxième langue. Mais la vraie langue, la mienne, c'est celle qui traduit ma culture. Culture supposée être, n'est-ce pas, kutula, kukola, kukolissa, culture, signifie élevé. Élevé-moi dans ma langue. J'essaye moi-même. Enlevé-moi ma femme. Je vais en avoir. Enlevé mes enfants, j'en aurai d'autres. Enlevé mes biens, je vais. Vous enlevez ma langue, je ne saurais plus. La langue, c'est simple. C'est votre identité. Ma langue traduit mon identité. Allez voir comment on plie en kikongo. Allez voir dans les églises, n'importe quelle église. Quand on entame une chanson de notre père, en kikongo, c'est différent. En Chuluba, mon Dieu, toute l'église trémousse. En kikongo, partout, vous allez vous trémousser. Mais quand vous arrivez dans le latin, là, je vais par nostalgie parce que j'étais au séminaire et je crois que je vois Dieu. Non, non, non. Je vois Dieu quand je parle en Chuluba. Je vois Dieu quand je parle en Kiyaka, en Kisuku, en Kifununga. Vous voyez. Tout est drôle pour... Alors, l'indépendance, pour revenir à ce que je disais, l'indépendance devient comme une étape. Une étape gauchisant. Alors on dit, vous devenez indépendant. Pour vous montrer que vous êtes indépendant, prenez votre drapeau, mettez ça à l'ONU. Vous voyez ? Votre drapeau est en train de flotter. Donc vous êtes indépendant. Prenez votre rythme national. Ha ha, debout congolais. Vous voyez ? Vous êtes congolais. On vous reconnaît ? Vous devenez indépendant. Prenez... Donc la brabe à son belge, la marseillaise, est créée dans les circonstances de leur histoire. Le debout congolais est créé dans les circonstances de notre indépendance. Il n'a pas été créé dans les circonstances de notre liberté. Tandis que la marseillaise a été créée après la guerre. après la révolution française. Mais un autre debout congolais. Non ! Un prêtre est entré quelque part là-bas, devant son piano. Il a créé les notes de debout congolais. Congolais d'un appareil retrouvé. Et puis c'est fini. Ça ne traduit nullement la liberté. La liberté, c'est-à-dire... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, si je m'en tiens à votre expression, on est indépendant, mais on n'est toujours pas libre. On est indépendant, on n'est pas libre. Et il faut continuer, non pas à revendiquer l'indépendance, c'est de la boue, de l'espace, sablonné, vain. Non. Nous nous voulons, et nous allons continuer à lutter, nous voulons, notre liberté. Liberté, dans ma langue, je le mets le mieux. C'est ce que... Ma liberté n'est pas pour vous tuer, et l'humanité. Ma liberté n'est pas pour vous voler, et l'humanité. Ma liberté n'est pas de crécher sur vous, et l'un. Mais ma liberté n'est pas pour vous, et l'humanité. Il y a un homme qui a eu d'un homme, et il y a un homme qui a eu de l'un. Il y a un homme qui a eu d'un homme. Vous voyez, c'est cela qu'on a l'un. Et l'humanité, c'est-à-dire qu'on a l'un. C'est-à-dire qu'on a l'un, et qu'on a l'un, et qu'on a l'un, et qu'on a l'un, et qu'on a l'un, pour la liberté. Est-ce que depuis 60 jusqu'à 2022 aujourd'hui, est-ce que nous avons évolué, est-ce que nous tendons vers notre liberté ? On ne tend pas vers la liberté on lutte pour la liberté parce qu'il est difficile d'acquérir la liberté, il y a toujours la force du mal et la force du bien la force du mal c'est la force de l'argent, je ne suis pas le premier à lui dire, c'est notre premier maître notre premier homme qui a institué ça, la liberté la liberté les biens matériels, tu l'as toujours dit tout ça de côté c'est vain, ce bout également la liberté c'est le bien le plus solide il te le dit alors si vous venez avec votre indépendance vous êtes nulle part, mais si vous amenez dans cette fameuse indépendance vous amenez la liberté, vous avez le trésor du monde entier. Est-ce que nous avons avancé ou nous avons reculé des 60 à 2022 62 ans après ? On ne peut pas dire ça, l'homme ne peut pas reculer l'homme dans sa façon d'être est toujours tendu fléché dans l'élan émotionnel dans une volonté volante vers la liberté je suis libre vous savez un enfant même si il commence il dirait toujours il va pleurer il va pleurer par conséquent adulte tu vois il y a l'élan mais il ne peut pas nous amener loin parce qu'on nous amène la chicotte on vous amène si on n'amène pas la chicotte on vous prive l'argent on vous impose un Jésus qui n'est pas le vôtre c'est pour ça qu'on crie tu as compris c'est pour ça qu'on crie et ceux qui disent que depuis 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui on a sérieusement reculé l'économie a reculé déjà à l'époque on avait une économie florissante le franc congolais était plus important était une monnaie notre économie va rivaliser avec une courte vue une courte vue nous n'avons jamais cessé de chercher pas qu'émander nous n'avons jamais cessé de chercher notre liberté et la meilleure façon de chercher la liberté c'est une prise de conscience du fait qu'on n'est pas libre la meilleure façon de prendre conscience c'est dire non violemment et il n'est pas nécessaire d'aller prendre des armes et encore à un moment donné je connais un des présidents de la République le plus récent qui a dit où vous voulez la paix où vous voulez la guerre pourquoi il dit ça c'est parce qu'il dit écoutez toutes les voies que j'ai cherchées n'ont pas réussi maintenant je vais avoir ma liberté il a dit ça partout vous avez suivi mon regard d'où il faut faire la guerre il faut faire la guerre vous avez suivi mon regard la liberté se conquiert comment ? ah suivez l'histoire des américains 1776 l'histoire des irlandais l'histoire des anglais l'histoire des mongols l'histoire de tout le monde l'histoire d'Afrique Sud toute l'histoire est toujours un degré de violence la liberté se conquiert ah oui le Mumbai et Kassavobo vous avez vu vous avez évoqué une histoire extraordinaire Kassavobo était révolutionnaire dans ma façon d'entendre des choses il a exprimé sa façon de réfléchir le blanc l'idéologie du blanc à sa manière mais il a exprimé Kallonger aussi et l'éboliquant tout ce qu'on appelait père de l'indépendance je n'aime pas beaucoup ça mais père de l'indépendance vous voyez le Mumbai le plus courageux de tous il a dit écoutez je ne prends pas les quatre les gains je prends les boxes vous voyez nous voulons il a dit aujourd'hui même tout comme la BACO l'avait dit l'indépendance tout de suite nous n'allons pas voter dans vos déclarations et vous avez vu quelques temps plus tard un meute sur le ronpoint Kassavobo et les un meute ont précipité le blanc à convoquer la table ronde nous sommes en février et six mois plus tard le 30 juin nous étions indépendants indépendants pourquoi ? la Belgique j'ai écrit un bouquet là-dessus l'histoire de la Brickshot la Belgique en 50 déjà en 56 a pris le Congo comme une Brickshot et il était devenu incapable de gouverner le Congo parce que le Congo est chauffé dans ses mains il a lâché très vite comme une Brickshot c'est mon livre comme une Brickshot et il l'a lâché parce qu'avec une Brickshot on ne peut pas construire la maison le lâchant il n'a pas fait de remise de reprise vous avez vu le 1 pour le 2 et le Mumba n'était pas de ceux qu'on attendait contrairement aux autres le Mumba était de ceux que l'histoire attendait le fait le moment cela a précipité sa mort on l'a assassiné le plus tôt possible est-ce que la vérité n'a d'autre sort que mourir ? la vérité n'a pas d'autre sort mon ami à moi la vérité ne peut pas être autrement que la vocation de mourir n'est-ce pas Luther King n'a pas eu d'autre issue que de mourir avant lui très loin Jésus n'a pas eu d'autre sort que de mourir quand on lui posa la question mon ami Jésus c'est quoi la vérité ? il n'a pas répondu du tout regardez votre Bible il n'a pas répondu il est allé tout dans où ça ? Golgotha parce que la pauvreté la liberté ne se proclame pas tout comme le tigre le proclame ça passe sa tigritude on ne se proclame pas vrai le poisson dans l'eau ne dit pas regardez moi je suis poisson il est poisson il est poisson le lion ne se dit pas voici je suis le lion le lion tout comme l'homme ne va pas se dire voici je suis un homme ou l'autre femme dit je suis non 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 la vérité n'a pas d'autre issue que de mourir le mouba a dit vrai son sort était la mort je suis allé à l'endroit on a fusillé j'ai vu là on a brûlé de l'acide j'ai vu le poteau là on a caillardé des balles j'ai même retiré quelques épaves quelques manzans la photo n'a rien avion n'a rien j'ai vu tout cela mais il est mort la preuve est-ce qu'ils étaient prêts à diriger le Congo ils avaient le niveau de diriger le Congo est-ce que la Belgique était prête d'indiger le Congo ce sont des faits historiques est-ce que la Belgique d'ailleurs est incapable d'indiger le Congo il a introduit la chicotte la domination coloniale ah oui qu'en est-il du plan de Van Bilsen de 80 de 30 ans le Congo voici le plan follement vachement colonialiste nous sommes en 56 Van Bilsen nous dit vous serez vous pouvez être indépendant dans combien il a dit dans 30 ans 56 plus 30 combien 86 nous aurons eu notre fameuse indépendance en 86 comme des pays comme peut-être le Zimbabwe vous voyez nous aurons eu une autre indépendance en 86 donc nous serions sous l'autorité belge non sous la domination esclavagiste belge en 86 on était des esclaves absolument moi je suis qui n'a pas l'air j'ai vu comment nous sommes esclaves pourquoi les cités des blancs on l'appelle Kalina et pourquoi l'autre cité on l'appelait cité cité africaine ou indigène la maison se trouvait là où se trouve Kamayola aujourd'hui où les noirs allaient se faire recenser où les blancs allaient là où se trouve le tête des villes aujourd'hui et ce côté là s'appelait cité européenne et l'autre côté cité indigène ah oui ah oui pour traverser du cité indigène donc traverser le pont Kabu pour entendre qui est chassant tu arrives à Zandou là tu as terminé cité indigène tu traverses il faut un papier spécial pour entrer dans les cités des blancs la parité de toute faite vous arrivez de ce côté ici vers le tambo vous arrivez là où se trouve le comment on appelle ça le texte africain vous avez un pont un pont à malchance vous avez le makhelele vous avez le camp militaire vous avez Chalik vous voyez ça protège les blancs qui sont en Galima vous voyez tout le long de cela jusque port là-bas plus loin là et vous continuez par ici vous avez tout ça des blancs où ça ? au bord du fleuve pour que le jour où le noir va se rébeller pour que le blanc ait la chance n'est-ce pas la facilité de traverser l'autre côté où il y avait une autre colonie des blancs ça s'appelle Brazzaville tous les restes restaient dans ce qu'on appelait au-delà des ponts-cabus on appelait c'était noir et puis pour faire semblant pour ne pas pour que le noir ne puisse pas se revolter nous allons créer un semblant de camp pour les évoluer c'est-à-dire ces personnes qui pouvaient rire comme nous s'habiller comme nous s'habiller en pantoufles manger des petits manzanzas manger ceci alors on a créé le Kansito on a commencé d'abord par les Mikongonzoko vous voyez les Mikongonzoko sur Mongolo vous comprenez je peux vous faire toutes ces histoires-là qui te montrent l'esclavagisme de blanc et donc à l'époque l'homme blanc n'a pas préparé l'homme noir à être son successeur en créant des universités par exemple est-ce qu'ils avaient intérêt pourquoi dois-je former les universités qui plus tard doivent contester ma richesse est-ce qu'il y avait le choix il n'y avait pas de choix mais le blanc n'est pas la Belgique les belges colonisateurs pas les belges d'aujourd'hui parce que les belges d'aujourd'hui ont mué ils sont devenus dans la ligne du bon dieu mais les belges colonialistes du style léopold 2 et tous ces grands coques les Bismarck et tous les autres là-bas non c'était pour le Katanga pour le Diamant pour l'Amiba pour Kotonko pour Mailing tout ce que vous voulez vous comprenez ? ils n'avaient pas intérêt pourquoi aller plus loin ? vous avez cité il est là pour arriver à avoir un semblant de liberté il a fait la guerre il a fait la prison ça fait Soweto si les enfants de Soweto n'étaient pas morts on n'aurait pas aujourd'hui une Afrique du Sud noire et le sang ne peut provoquer que la liberté mais aujourd'hui avec l'arrivée du roi de Belge et aussi le rapatriement de la dent de Lumumba c'est un signe de réparation de l'histoire de cette domination qui a eu lieu pendant plusieurs ans le roi de Belge c'est Philippe le roi de Belge est jeune le roi de Belge est jeune le roi de Belge n'est pas colonisateur mais vous rétablie l'histoire mais quelque part c'est là le sang mais il n'est pas colonisateur le roi de Belge est notre ami vous allez en Belgique vous congolais vous avez étudié avec le roi de Belge dans une même université il a une mentalité il critique la Belgique vous voyez donc venant ici il rétablit l'histoire comme vous l'avez si bien dit il entre un peu chez ses amis il va saluer les gens le roi de Belge a connu notre président d'aujourd'hui ils se sont salués en Belgique il y a des prisonniers congolais et nous nous marions à des Belges femmes les Belges se marient vous voyez nous sommes dans Tongue ensemble il y a même des chiquan tu comprends donc les Belges d'aujourd'hui ils sont paralysateurs il y a une compréhension de l'état et à l'intérieur petit à petit avec la prise de conscience nous acquérons notre liberté petit à petit nous acquérons notre liberté et cette liberté c'est au prix du sacrifice des efforts continuels mon ami vous avez vu réussir nos examens sans sacrifice vous avez vu réussir nos amis sans sacrifice vous avez vu aller à la chasse pour tuer les antelopes sans sacrifice impossible vous allez en Europe pour étudier sans sacrifice toute difficulté toute liberté s'acquiert sous les peines et ces peines là sont corporelles c'est biblique c'est magique c'est mystérieux est-ce que à l'époque on pouvait s'imaginer qu'il y ait des guerres d'agression tant que nous vivons aujourd'hui avec les pays comme le Rwanda qui agresse l'RDC est-ce que déjà à l'époque on pouvait vivre ces gens-là le Rwanda se prend mal le Rwanda pour avoir sa liberté il veut voler les choses des autres le Rwanda vole le coltan il s'agit là le coltan écoutez dites les choses sur sa présence je l'assume le Rwanda tentait de raffiner le coltan il n'est pas le temps donc le Rwanda bâtit sa liberté sur notre coltan le Rwanda il ne sait pas c'est le pétrole le Rwanda le cuivre ou ça donc le Rwanda est devenu aujourd'hui riche de belles roues tout ça sur le vol le vol c'est l'équivalent de viol ça se sent très bien ça c'est pas romantique le Rwanda le Rwanda le Rwanda le Rwanda jusqu'à voler le territoire d'où sera nous infiltrer mais aujourd'hui les Congolos disent non nous voulons notre liberté ou vous voulez la paix ou vous voulez la guerre parce qu'on a reculé on n'a pas su avancer 62 ans après l'indépendance on n'a pas reculé on est en train de prendre la conscience que nous devons acquérir acquérir notre liberté pas l'indépendance on n'a pas reculé déjà quand on voit le niveau de l'éducation aujourd'hui des jeunes gens qui terminent l'université c'est normal c'est le charme de la vie c'est le charme de la nature c'est dans d'ici nous montons nous réculons nous montons au bout de continuer c'est fini nous devons bien bâtir on fait des routes de faire des avions parce que nous sommes libres que quand on est libre on peut être riche quand on n'est pas libre on ne devient pas riche 60 ans nous ne sommes pas riches et si nous continuons comme ça nous ne serons jamais riches mais avec la prise de conscience parce que c'est le train de l'histoire nous serons libres et la liberté quand on l'a on ne doit pas s'arrêter ça s'entretient alors pour avec le nouveau président tu sais qui est dit on est déjà sur cet élan là de liberté bien sûr d'avancement qui ne peut pas parler aujourd'hui de liberté allez-y voir il y a 15, 20, 30 ans avant vous voulez parler de la liberté autrement que Moumoutou ? est-ce que vous parlez autrement de la liberté que Moumousé ? en foi vous pouvez parler autrement de la liberté que vous suivez mon regard vous comprenez ? aujourd'hui avec lui n'est-ce pas ? vous pouvez parler de la liberté en tant qu'une tension vers l'avenir et il vous regarde il dit vous êtes libre de me jouer vous êtes libre de parler vous êtes libre de ceci vous êtes libre de me voler mais quand je vous attrape je vous confie c'est ça la liberté quand vous voulez le peuple je vous confie moi-même si je vole confiez-moi c'est extraordinaire un président qui vous parle comme ça c'est la première fois depuis l'indépendance depuis l'indépendance c'était ça combien de morts sous Tshiseguedi ? presque pas presque pas même pas combien de morts sur Moumoutou ? combien de morts sur Moumousé ? combien de morts sur Kabila combien de morts sur vous l'avez dit Kabila ? fils vous me l'avez fait dire Kabila fils vous me l'avez fait dire pensez que c'est comme ça c'est une question que j'ai posée professeur c'est pas une question c'est clair et net tu connais les procès et les procès et les procès et les procès donc avec le président Tshiseguedi on peut dire que les Congolais vivent mieux qu'il y a 60 ans vivre mieux non on commence à vivre mieux parce qu'ils ont la liberté et la liberté s'exprime par le langage le langage sur le comportement professeur est-ce qu'on peut avoir quelques conseils à la nouvelle génération la génération qui monte aujourd'hui les conseils pour ne pas commettre les erreurs du passé suivez les tolis il y a qui toko il y a mi kolo je le dis à l'ingala connaissant ce que je dis l'endan zela il y a malonga il y a bakouloutu bakouloutu il y a qui a été 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 tout jeune qui ne veut pas suivre l'expérience le vieux dans le bon il est dans la déperdition tout vieux qu'il ne va pas prendre en charge le jeune il tue le pays c'est le conseil que je peux donner c'est le conseil que vous donnez à toute cette nouvelle génération qui est en train de monter professeur on est à la fin de l'émission donc on va rapidement chuter mais avec une toute dernière question professeur le Congo vous regarde le monde entier vous regarde quel est le mot que vous pouvez dire à tous ces Congolais qui aujourd'hui se sentent meurtris par les difficultés notamment liées à la guerre à la violence dans la partie Est et tout ce qui va avec quel est le mot que vous pouvez prononcer en faveur de tous ces Congolais à propos de la guerre à l'Est dire catégoriquement non à l'infiltration non à l'envahissement non à l'agression voilà la première chose la deuxième chose prendre conscience que ça veut dire une chose formidable qu'est-ce que nous n'avons pas comme richesse mon poids qu'est-ce qu'on n'a pas comme richesse Congo Congo N'est-ce qu'il y a une extraordinaire Kouajik je ne savais pas que vous avez le talent d'artiste musicien tout homme est artiste tout le comportement d'un homme vous rigolez avec moi nous rigolons nous sommes sur la scène mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission merci professeur je vous aide à mon coeur je suis à votre disposition merci beaucoup professeur merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi ce numéro spécial on a reçu un éminent professeur le professeur Kambay Boatia aujourd'hui recteur du prestigieux institut facultaire de sciences de l'information de la communication qui nous a reçu dans son bureau donc c'était un privilège un honneur d'être ici à l'IFASIC mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi nous espérons que vous avez aimé ce numéro on se retrouve à la prochaine avec le même plaisir au revoir Sous-titrage ST' 501